La chancelière allemande Angela Merkel et son homologue tunisien Youssef Schaed sur le site de l'attentat du marché de Noël à Berlin. Une attaque perpétrée par un jeune tunisien radicalisé. Le cas de cet homme cristallise les tensions entre les deux pays. Il était en situation irrégulière, l'Allemagne voulait l'expulser, la Tunisie aurait traîné les pieds. Il finira par tuer 12 personnes avec un camion bélier. Depuis, Angela Merkel hausse le ton pour réclamer le renvoi des personnes en situation irrégulière. Elle l'a répétée ce mardi à son hôte tunisien, demandant même une accélération des expulsions de clandestins. Il faut dire que la chancelière est sous la pression de son opinion publique à quelques mois d'élection générale. Peu importe que la personne déboutée du droit d'asile soit ou non un délinquant potentiel, nous en reparlerons. Lorsque cette personne se voit refuser un permis de séjourner en Allemagne, que ce soit par une décision de justice ou par un avis du bureau central de l'immigration, elle doit retourner en Tunisie. Ceci fait l'objet d'un accord. Côté tunisien, on ne l'entend pas forcément ainsi. Les dirigeants estiment que le pays n'est pas en mesure d'accueillir des milliers de migrants potentiellement radicalisés sans subir une forte déstabilisation. Et de souligner l'importance de trouver des solutions conjointes avec la Libye, d'où partent la plupart des migrants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !